Alors maintenant parlons des, en fait on continue sur notre lancée sur Adobe, on va parler ici de Photoshop fixe et Photoshop mix, le nom est trop long donc on ne voit pas le mix, alors si je commence dans mix, l'interface est assez simple, je vois le plus ici qui me permet d'aller chercher des projets, en fait des images, soit par l'appareil photo, un canevas particulier, donc on part avec un canevas en fait un fond blanc ou encore une image, puis là les images c'est assez, ça peut être des fichiers récents de notre bibliothèque interne dans notre téléphone, parce que dans le fond c'est sur mon iPhone, mais maintenant le iPhone il y a plusieurs ressources de récupération d'images, ça peut être sur Creative Cloud, ça peut être sur CC Library, ça peut être sur Lightroom, sur Stock, sur Facebook, sur Dropbox ou sur Google Photos, alors je donne un exemple, si je vais sur Google Photos, ça se peut qu'il me demande de me connecter, alors ça c'est à vous de voir selon si vous avez vos mots de passe ou pas, alors ça se peut que certains éléments soient nécessaires pour vous connecter à vos différentes plateformes, je vais tout simplement aller chercher la photo sur mon téléphone, sur mon iPhone, je vais choisir ici une image intéressante, disons que je vais choisir cette image-là ici, j'ai cette image-là, maintenant j'ai différents outils, alors je peux recadrer, je peux ici dire oui ou non en bas avec le X ou le crochet, alors si je regarde recadrer, ça me donne des options pour faire des axes symétriques, verticales comme ça ici, donc je peux me permettre de corriger des images d'une certaine façon si je veux l'intégrer à d'autres logiciels qui existent sur mon téléphone, alors je peux agrandir, je peux uniformiser, je peux rendre ça libre, j'ai des pivots en fait avec des angles comme ça ici, donc tout ça est possible, je peux même faire un cadrage 5-4, un cadrage 4-3 et tout ça, puis l'agrandir au besoin pour que ça corresponde, alors à vous de voir si c'est utile pour vous, maintenant, on a ici accès à des calques, ok, alors pour montrer là qu'on peut ajouter un calque par-dessus pour, ça peut être un calque d'image, un calque de texte, un calque de couleur, alors à vous de voir ce qui est intéressant pour vous, ok, alors bon, après ça, ça c'est le bouton de partage, donc on peut repartager sur Pellicule, Beans, CC Library, Lightroom, Adobe Stock, alors fiches créatives cloud sous forme de PDF, ok, alors par contre, les ajustements, c'est assez simple, on peut faire des ajustements de couleurs, alors correction automatique, si j'aime pas ça, je recule, en fait je recule par en haut, alors si maintenant je fais correction automatique, j'aime pas ça, j'ai les flèches en haut pour faire le retour, le undo, le fameux, rétablir l'image, température couleur, donc plus chaud, plus froid, ok, à vous de voir, l'exposition, plus claire, plus sombre, contraste, plus contrasté, luminosité, ton foncé, donc on assombrit, puis les tons foncés, clarté, au niveau du focus, regardez, ça fait plus fou, plus net, saturation, bon, ça c'est pour l'un, alors si je viens voir maintenant l'autre, Photoshop fixe, alors je vais toujours importer une image, je vais choisir peut-être la même image pour voir la différence, je vais prendre cette image-là ici, comme ça ici, alors image plus récente, là maintenant, ça peut ressembler, bon, là maintenant j'ai de l'info, ça me montre la dimension, toujours le bouton de partage, recadré d'une certaine façon, mais plus sobre, plus simple, donc je cancelle ça ici, fluidité, c'est ça, c'est ce que l'autre n'a pas, alors je peux faire des transformations, des, 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 pas des flous, mais un peu, rendre ça un peu abstrait, alors regardez ici, là, donc je peux modifier ça, je peux faire des tourbillons, puis aussi je peux rétablir avec l'outil rétablir ici, là si j'ai des visages, mais là j'ai autre chose aussi, là il n'y a pas de visage détecté, mais je pourrais faire des modifications de visage aussi. Maintenant, si je cancelle ça ici, j'ai correcteur, alors correcteur c'est vraiment pour de la retouche, alors ceux qui ont Photoshop déjà vont savoir à quoi ça sert, c'est vraiment faire des retouches intéressantes, parce que vous n'oubliez pas qu'on peut agrandir, alors si, par exemple, moi, oups, je ne veux pas enlever ça, on va faire la retouche, je vais faire plutôt undo, je vais me choisir ici, peut-être le feuillage qui dépasse ici, je vais prendre ça ici, je vais faire taille ici, puis je vais effacer ça comme ça ici, et ça va effacer la branche, comme dans le petit coin ici en haut. Là, si ça déborde, parce que j'ai mon image, je n'ai pas totalement la largeur HD, j'ai des cadrages noirs, c'est pas ça que ça embarque sur l'image, puis sur le X de l'image, en fait j'ai fait des captures d'écran de mon site BNC. Alors, correction du rouge, rétablir, encore là, on peut tout rétablir, les éléments, sans problème, on ne perd pas rien, sauf quand on exporte. Maintenant, bien c'est ça, donc ça c'est la différence entre Photoshop mix et Photoshop fixe, vas-tu dans un, j'ai des calques, dans lui, je n'ai pas de calques. Alors, c'est des différences entre les deux, c'est comme le Photoshop scindé en deux pour alléger le travail au niveau de l'image. Maintenant, il faut comprendre que ça, c'est sur téléphone, j'ai les mêmes applications pour l'iOS ou encore Android. Par contre, sur tablette, surtout sur iPad et Android, sur les tablettes, mettons, de 10 pouces, il existe une vraie version de Photoshop très, très proche de celle qui est sur l'ordinateur. Alors, maintenant, c'est à vous de créer, c'est à vous d'essayer.